et salut à tous les amis c'est jamin on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo la vidéo concerne le match de ce square comme vous le savez tous Manchester City PSG et pour ce cette présentation du match on va dire je ne suis pas tout seul je suis en compagnie de spero et ouais salut la team c'est spero vous connaissez je ne suis pas un animateur radio par contre ok ok on se retrouve sur l'énergie alors les amis on va commencer à vous donner quelques stats et après on vous dira notre avis personnel tout ce qu'il faut faire tout ce qui a bien évidemment à faire ce soir pour essayer de se qualifier pour paris je suis pas serein du tout d'accord j'ai très peur non j'ai une totale confiance en les parisiens mais j'ai peur clairement rappelons que l'arbitre de ce match sera monsieur bjorn keipers un très bon souvenir pour le psg l'arbitrer six fois le psg depuis que paris est de retour en league champion c'est depuis 2012 2013 quand même ça fait un peu beaucoup trois victoires pour le psg 3 nul paris n'a jamais perdu avec cet arbitre bon c'est favorable mais après il faut bien une première à tout bon après après peuvent gagner mais s'ils gagnent 1-0 c'est une victoire mais ce sera pas suffisant mais il a notamment arbitrer les matchs chelsea psg le 2-2 en 2015 on se souvient tous de cet exploit je sais que aussi voilà darmin qui met la tête en pleurant tout ça pour maintenant jouer à chelsea vraiment je vais pas vite louise aussi qui venait chelsea qui retourne à chelsea après la groen lui c'est la plus grosse salope ah oui vraiment et maintenant je vois arsenal en plus et à son club il vient à paris il vient éliminer chelsea puis après retourne à chelsea en mode il a également arbitré le match le psg psg 2 il y a quelques mois en demi finale de ligue des champions il y avait c'était même même pas un an c'est impossible oui par contre c'est chaud paris avait gagné 3-0 il y a huit mois et enfin monsieur kuiper a arbitré le match barcelone psg du mois de février match allait entre les deux équipes qui a train pour paris on sort en fait le triplet de mape et tout ça l'histoire classe encore une fois c'était magnifique donc voilà de très bons souvenirs avec cet arbitre ça donne confiance c'est de bons signes c'est des petits signes c'est des petits signes qu'il faut prendre il va falloir prendre chaque petit signe qui peut être en avantage parce que ça va pas être facile il faut savoir que le paris saint germain manchester city se sont affrontés quatre fois dans l'histoire toujours en faveur de manchester city qui a compte de victoire et de nul faut savoir si quelque chose le paris saint germain n'a jamais marqué en deux rencontres à l'étiade stadium là ça dessine pas très favorable après la première c'était en 2008 il ya eu 0-0 et la seconde c'était en 2016 mais voilà quoi les choses ont changé l'accueil attaque du psg a changé à l'époque on avait guillaume haro paigui l'une de l'homme sur en 2008 bon j'en ai marqué mbappé moi moi je préfère celle de 2008 à la douce à moi c'est pas une balle par contre il s'était pas mal mais non vrai ça va être compliqué c'est sûr que c'est pas un match facile à l'état de stadium c'est jamais facile mais on connaît paris à l'extérieur voilà cette saison on connaît paris à l'extérieur on va en parler un tout petit peu plus tard dans cette vidéo sur leurs vingt derniers matchs statistiques ont dit cette victoire c'est énorme pour trois défaites seulement et encore là ils ont perdu quelques matchs depuis mois de mars mais avant ça ils étaient un sur une série de 22 victoires d'affilée cette saison c'est un geste à 6 et inarrêtables j'ai pas les mots vraiment c'est inarrêtable ça fait une neuf clean sheet sur le dernier match ce qui est pas mal c'est vraiment surtout que le psg quant à eux sont sur la part des matchs seulement à 14 victoires un nul et cinq défaites ce qui est énorme pour seulement six clean sheet et pourtant on peut pas en vouloir à navas navas qui est excellent seulement six clean sheet c'est très peu seulement 14 victoires pour paris c'est très peu aussi cinq défaites ouais c'est énorme après il ya la défaite face au bayern notamment et c'est la city notamment aussi paris aussi du mal à enchaîner en championnat après la ligue champion on voit bien avec une défaite face à nantes une défaite face à lille à chaque fois c'est des défaites à domicile elles font mal ces quatre défaites là sont des défaites à domicile et voilà donc c'est un peu rassurant de se regagner pour paris donc leurs défaites sont quasiment tout le temps au domicile là c'est à l'extérieur donc on pense positif ça c'est clair parce que de toute façon on va encore en reparler après les matchs du paris saint germain et de manchester city sont souvent très animés on l'a bien vu 55% des 20 derniers matchs de manchester city ont vu au moins trois buts marqués dans le match du côté de paris ça concerne 70% sur les 20 derniers matchs c'est énorme on l'a encore vu un match allé cette stade s'est vérifiée qu'elle ait eu 2 1 pour manchester city donc on peut s'attendre à beaucoup de buts dans ce match sur leurs cinq matchs à élimination directe cette saison manchester city a fait cinq victoires tout simplement et les sky blues ont marqué dix buts pour seulement trois encaissés dix buts c'est vraiment en plus deux par match normalement à chaque fois ils ont toujours mis deux buts les doubles deux zéros contre gladbar 2-1 contre dortmund et là 2-1 contre paris paris quant à eux est sur deux victoires un nul et deux défaites et sur neuf buts marqués et six encaissés mais on peut se rassurer d'un côté car les deux succès ont été enregistrés à l'extérieur sur la pelouse un des deux défaites à domicile c'est vrai sur la pelouse du camp nous et sur la pelouse d'oliverne arena à barcelaine et munich donc on a quand même gagné chez des gros on peut encore gagner à city ça me fait pas enfin je vous avais éliminé le champion d'espagne le champion d'allemagne il reste plus qu'à passer le champion d'angleterre quoi comment vous le disait cette saison à paris est meilleur à l'extérieur de par le fait qu'ils n'ont connu que quatre défaites cette saison à l'extérieur et six défaites à domicile m'apparemment autant de défaites quand même pour paris déjà je trouve ça énorme mais déjà il ya quand même deux défaites d'écart c'est très différent il ya autant de succès à domicile qu'à l'extérieur avec un nombre de buts marqués à domicile un peu plus important qu'à l'extérieur puisqu'il est de 55 à domicile contre 49 à l'extérieur mais lorsqu'on perd à l'extérieur on marque plus de buts que lorsqu'on perd à domicile on a perdu quand même cinq six fois à domicile quatre fois un marquant zéro but et deux fois marquant un but alors qu'à l'extérieur on a perdu quatre fois en marquant deux fois deux buts une fois un but et une fois zéro but donc les matchs on marque pas à l'extérieur arrive quasiment jamais c'est marqué c'est arrivé que deux fois sur 22 matchs cette saison ce qui est quand même peu on a très gros stade alors qu'à domicile sur 23 match on a fait quatre matchs on n'a pas manqué de but on a plus de mal à domicile clairement cette saison moi je trouve que dans le jeu c'est plus compliqué à domicile c'est brouillon à domicile ça a du mal c'est possible c'est ça en fait quand les équipes viennent au parc elles sont là pour faire du mal et paris pas au parc et cette saison c'est plus notre genre et en les gars il ya beaucoup d'équipes qui mettent le bus aussi il ya beaucoup d'équipes de bas de tableau qui joue le maintien donc s'ils peuvent accrocher un match nul à face à paris et ça joue vraiment 5 4 1 archi défensif et encore même des fois leur buteur ils jouent entre guillemets milieu central dans une équipe normale donc forcément paris basse et il ya pas eu beaucoup de matchs nuls parce que du coup ces équipes là bas elles jouent en contre et une fois qu'elles sont partie en compte mais on du mal à revenir parce qu'ils ont peu d'endurance mais ouais contre paris il ya beaucoup d'équipes qui jouent ou qui mettent le bus pas que contre paris mais paris genre vraiment c'est l'équipe la plus forte de notre championnat ils mettent beaucoup de bus et donc forcément paris c'est pas facile c'est pas facile pour parler domicile mais du coup ce sont de vrais motifs d'espoir à l'extérieur je pense que paris peut faire très mal à l'extérieur on a vu au barça on l'a vu au bayern il ya pas de raison que ça se passe mal je les vois vraiment faire une belle prestation même à united à manchester united a quand même 3 en face de poule alors qu'à domicile on perd 2 1 encore une fois un autre exemple de un car c'est hallucinant de un domicile on gagne 3 1 à l'extérieur encore une fois bon on va parler maintenant de la compo probable d'après les sources qui apparaissent un peu partout dans les buts bon ce sera évidemment san kaylor n'allez forcément il faut qu'ils soient là parce que sans lui bas la question n'est pas à espérer vraiment déjà à demi à l'aller il a été plutôt bon il était excellent seront deux mais dans tous les autres matchs il a été bon là tu vois il n'a jamais été mauvais mais on peut lire ou très rarement florenzi florenzi c'est mitigé quand même c'est mitigé disons qu'au match allé il a fait un bon match mais il peut mieux faire on va nous faire ses montées offensives peuvent être meilleurs défensez moi il aurait pu être encore mieux effectivement le problème c'est ça m'embête quand même que d'agbanne soit pas là quand on a vu la master class qu'il a fait contre la terre quand les les attaquants les comptes et zélie du bayern à les élèves city font moins peur que les élèves du bayern et d'agbois physiquement pas après c'est vrai qu'il s'est blessé contre l'ence ça rend plus qu'il s'est blessé donc malheureusement florenzi sera un peu là à voir ce qui va donner on aura besoin d'avoir un grand florenzi sur ses montées offensives et même ses retours défensives c'est sinon ça va être compliqué pour paris de s'imposer marquinhos on l'a tu je me fais pas de soucis c'est la valeur le capitaine on espère un but trois buts sur ses trois derniers matchs quand même il faut le signaler il a toujours marqué dans les grands rendez-vous en ligue des champions que c'est lui qui a ouvert le score face à l'ipzig c'est lui qui c'est toujours marquinhos c'est lui qui est également c'est lui qui est égaliste à sa lanta lanta l'année dernière c'est un marquinhos c'est la valeur sûre on peut toujours compter sur marquinhos il marque toujours dans les grands rendez-vous quand on a besoin de lui donc va falloir clairement se méfait de marquinhos du côté des sky blues défensivement c'est ça c'est mal c'est master class c'est qu'il me permet aussi ça passe pas qui me paie mais qui me paie mais regarde son match aller à part pas autant qu'il m'avait mais qui me paie mais ça reste quand même qui me paie mais faire qu'ils sortent une vraie partition possible parce que moi qui me paie mais j'ai j'adore qui me paie mais je trouve parfois un peu irrégulier il peut être bas disons qu'on va faire il va faire deux matchs sur trois en plus quatre matchs sur cinq ans ouais et un truc comme ça mais le problème c'est que le match aller il est passé dans un match où il n'était pas dedans il s'est trouvé par exemple c'est notamment lui qui s'écarte sur le coup franc lui est paré d'être les deux sous sont écartés c'est leur faute c'est compliqué Abdou Diallo il est présenté pour jouer à gauche Abdou Diallo à gauche c'est vraiment une vraie option mais d'ailleurs même offensivement il apporte il apporte beaucoup défensivement ça reste un défenseur central de métier donc c'est solide aussi Dakar a fait un très bon match au match aller quand même oui donc c'est à voir qu'il faut d'avoir qui ce sera il faut surtout que Diallo soit remis à 100% parce qu'on se rappelle qu'il a été souvent malade au contraire c'est vrai mais il est souvent sorti bah on a bien vu qu'il est sorti à la cinquantième manque de rythme mais tout c'est compliqué donc bah j'attends quand même un bon d'élo je pense que les deux jours ont façon si Diallo est titulaire il rembaka le remplacera genre à 70e parce que Diallo n'a pas 90 minutes dans les jambes clairement Marco Verratti l'une des autres valeurs sur des fictifs même si on m'a tiré il a été inexistante il aurait pu mieux faire il était quand même inexistante mais un Verratti dans l'équipe ça fait toujours du bien c'est l'image d'un Neymar oui ça peut te créer le jeu ça peut te ressortir proprement les ballons qualité de drill une qualité technique exactement à 6 et Marco Verratti ça peut te faire une qualité de dribble dans ton propre moitié de terrain ouais sans prendre forcément trop de risques voilà bien vu sur le match face à Lyon la masterclass qu'il avait sorti face à Lyon je t'en rends ah bon d'accord donc c'est ce joueur humain c'est pas possible alors à tisser ça reste un joueur qui est dans un joueur qui énerve quand même oui tu es là tu je sens que tu peux avoir le ballon et au final il fait un petit toucher une petite passe qui fait que non tu l'as pas il est en grande forme ça peut être un vrai ça peut être lui ça peut être l'élément décisif du PSG clairement Paredes alors il y a tellement à dire sauf Paredes Paredes c'est ou tout l'un ou tout l'autre mais cette saison c'est plus l'un que l'autre quand même Paredes cette saison lui montre vraiment qui il est même s'il y a encore des lacunes évidemment ce qui me fait peur avec Paredes c'est que ça va être un match avec énormément de tension et on connaît Paredes il peut prendre un rouge très rapidement le moindre truc qui s'énerve il peut prendre un rouge très rapidement et si Paris prend un rouge c'est quasiment l'élimination instantanément quoi c'est très compliqué il va falloir qu'il se calme mais après ça reste le jeu de Paredes aussi de jouer énervé oui et ça énerve aussi les adversaires oui forcément et après sa qualité de passe aussi peut être très bonne des fois on se souvient de ses petits exters au Barça tout ça c'est du si c'est du grand Paredes ça peut beaucoup nous aider ensuite bon un joueur qui cette saison je trouve en demi-teinte mais ces derniers temps revient très bien c'est André Di Maria qui fait énormément de bien genre vraiment pourtant avant le match avant le Bayern Di Maria c'était très 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 compliqué il a sorti des grosses masterclass face au Bayern match allait très bon avec City en Ligue 1 il est très bon en ce moment il est en très grande forme d'André Di Maria c'est je pense l'homme le plus en forme du côté du PSG en ce moment possible ça se discute avec je sais pas qui en fait Marquinhos forcément ouais Mbappé après ma paix à faire un très mauvais match à l'aller donc c'est compliqué Mbappé qui a quand même fait zéro tir en match allait ce qui est la première fois pour l'attaque en français mais non pour moi Di Maria c'est le joueur qui est le plus en forme en ce moment on l'a bien vu encore on le fera en fait à chacun de ses matchs il est toujours efficace il est toujours décisif soit dans ses transmissions dans ses retours défensifs même ses retours défensifs c'est celui qu'on fait quasiment plus du côté de l'attaque donc non moi j'attends encore un grand entrain de Di Maria je pense aussi bon Neymar Neymar là j'attends vraiment un grand Neymar c'est pour ça qu'on l'a recruté on le rappelle cette saison de Neymar dans les grands rendez-vous même depuis l'année dernière il y a réponse souvent présent au match allait si vraiment avec ses autres tu regardes pas tous les matchs c'est pas possible contre le Barça bon il était pas là contre le Bayern comme chaque année contre le Bayern il était là lors des deux matchs il a sorti de masterclass contre City ça a été du bon et du moins bon ça a été très compliqué contre Manchester City mais il a eu quelques bonnes phases après je pense que Neymar un grand Neymar ça peut après c'est ce qu'on attend de lui c'est le joueur le plus cher il a une très bonne qualité technique il a une très bonne qualité de passe il prend souvent des fautes donc ça peut apporter des bons coups francs pour Paris on a quand même des très bons tireurs de coups francs du côté de Paris on a un très bon jeu de tête avec Marquinhos comme on l'a dit tout à l'heure donc ouais on attend un grand Neymar sachant qu'en face on peut s'attendre à un très grand De Bruyne aussi donc on attend un très grand Neymar pour concurrencer De Bruyne De Bruyne qui a été homme du match dans toutes les rencontres de City depuis le début en Ligue des Champions enfin depuis les phases d'élimination direct ce qui est incroyable pour un joueur d'être homme du match à toutes les rencontres de son équipe donc on attend un ouais on en attend beaucoup plus de Neymar on sait de quoi est capable Neymar et on en attend beaucoup beaucoup plus de ce qu'il fait pour l'instant si Paris veut se qualifier va falloir que Neymar soit beaucoup plus grand bon ensuite on va enchaîner avec celui qui est pressenti pour combler numériquement même si ce sera même pas la suspension d'Idriss Agueil c'est Julian Draxler ça va être soit lui soit Ander Herrera effectivement si c'est Herrera il fait de bonnes entrées ça mais c'est plus Draxler qui est pressenté il y a plus de chance il a pas fait un très bon match je fais ça non Draxler cette saison bah j'ai pas les mots en fait il est impressionnant on l'attendait vraiment pas ah oui vraiment bon alors je vais pas dire en le voyant en fin de carrière mais vraiment le Draxler qu'on avait oui s'il avait perdu presque tout son niveau vraiment c'était plus le grand joueur qu'on avait envoyé partir la fin de saison au final Paris lui proposer une prolongation de contrat c'est dire à quel point c'est un remplaçant mais c'est un remplaçant tellement important quand on va le son de luxe ah oui c'est un joker à ce niveau là c'est un joker alors c'est un joker Darksler chaque match qu'il a joué cette saison ligue champion il a fait du bien que ce soit pour la peau offensif que pour les retours défensifs même ça savent ses frappes oui ses frappes au 30 mètres il est une très bonne qualité de frappe mais même ses retours défensifs face au Bayern il en fait tellement de bien franchement Darksler a dit Maria c'était des masterclass en termes de retour défensif face au Bayern et puis en plus on sait très bien que Manchester City a énormément de mal face aux équipes qui tirent aux abords de la surface les équipes qui étirent de loin c'est ce que Manchester City a le plus de mal parce que Anderson n'a quand même pas une excellente détente enfin c'est pas son point fort donc ouais on peut on peut espérer des grandes frappes de Di Maria de Draxler Neymar aussi il n'a pas une mauvaise frappe de loin parce que de près c'est compliqué puis du coup ça ferait que Neymar serait dans l'axe derrière Mbappé et je préfère un Neymar en 10 comme ça que sur un côté sachant que ce sera plus facile pour transmettre des ballons Mbappé sachant que la défense de City ça laisse des espaces oui et du coup on va parler du dernier joueur Kylian Mbappé son grand retour à l'Ethiad Stadium lui qui on me rappelle avait déjà fait très mal en 2017 avec Monaco masterclass puis Mbappé Mbappé en fait Mbappé a de l'ego mais genre très fort et c'est pas clairement pas un point faible au contraire c'est très bien d'avoir de l'ego il a vraiment il a fait sûrement je pense un de ses pires matchs de ligue de l'ex champion au match aller avec avec Paris il faut soit même avec Monaco aussi zéro tir la première fois pour pour lui je pense que là il a un vrai esprit revanchard oui genre il se dit ok j'ai fait zéro but donc je dois peut-être au moins mettre un doublé pour compenser le match aller là Mbappé avec son ego de toute façon il l'a dit lui-même dès qu'il est sur le terrain c'est lui le meilleur cinéma joue en disque on a dit derrière lui avec supplé par Di Maria sur le côté et Draxler à gauche avec Verratti et Paredes au milieu on attend un très très grand Mbappé au moins un doublé voir Mbappé être bon deux fois d'affilée en Ligue des Champions j'y crois moyen se le dise j'y crois moyen donc vous voyez des grands motifs d'espoir puis on va essayer d'inspirer d'un autre club français qui a aligné c'est surtout qu'il y a un truc qui est incroyable parce que Pep Guardiola n'a jamais éliminé un club français c'est vrai il s'est fait éliminer par Monaco en 2007 il s'est fait éliminer par l'Olympique Lyonnais l'année dernière et surtout il y a un truc quand même qu'il faut qu'on dise sur les 20 enfin sur les 21 derniers matchs de Manchester City ils n'ont qu'une seule défaite c'était face à l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions l'année dernière sur les 21 derniers matchs de Ligue des Champions c'est énorme vraiment la seule équipe à avoir bâti le Manchester City de Pep Guardiola c'est l'Olympique Lyonnais le meilleur club de l'histoire vous pouvez nous livrer notre secret notre secret c'est un prêt de Maxwell Cornet pour un jour c'est tout il faut juste un prêt de Maxwell Cornet pour ce match quoi j'ai pas d'autre solution non mais on peut voir déjà par rapport aux matchs de l'année dernière quand Lyon gagnait 2-1 Manchester City a tout mis en attaque pour revenir au score parce que sinon Lyon a éliminé Manchester City et on l'a bien vu ça a ouvert énormément d'espace et c'est là où Moussa Dembélé a inscrit son doublé et a marqué un deuxième but face à Ederson qui était très fébrile ce jour-là donc Ederson c'est il y a des matchs où il peut être fébrile et quand il est fébrile Ederson c'est vraiment un des pires gardiens il est vraiment très mauvais Paris il va vraiment falloir qu'il joue sur la profondeur c'est ce qu'avait fait l'Olympique Lyonnais l'année dernière on connaît ils ont des très bons joueurs de profondeur avec Andréle Di Maria Mbappé donc franchement pour Paris il faut clairement qu'il joue dans la profondeur mais malheureusement le problème c'est que vous à l'époque vous meniez nous on n'est pas en position favorable bah on ne menait pas parce que c'était un match simple en ce moment oui genre vous avez ouvert le score avec un magnifique but de cornet d'ailleurs nous on n'est pas en position favorable donc il va falloir que Paris marque très vite pour installer le doute dans la tête des joueurs de City les joueurs de City vont du coup vouloir quand même essayer de garder l'avantage tu vois de conserver leur but enfin leur qualification et du coup là ça risque de regarder les espaces et si c'est le cas si Paris arrive remarqué très vite il se peut que ce soit une grosse victoire du Parisien ouais à voir à voir parce que bah City mettra tout en attaque et il suffit que ça marche pas avec un très bon Marquinhos un très bon Paredes un très bon Navas il suffit que ça marche pas une fois deux fois trois fois on l'a bien vu avec le louper énorme de Sterling c'était Sterling qui avait loupé le truc énorme face à Lyon l'année dernière on l'a bien vu bah Sterling a pris très cher sur les réseaux sociaux donc il suffit que ça arrive peut-être pas la même chose parce que c'est compliqué de louper autant la même chose mais il suffit qu'un joueur on sait pas qui va être là peut-être un Agüero peut-être un De Bruyne on sait pas peut-être un Mahrez on sait pas qui sera là mais il suffit qu'un joueur louper une occasion énorme et bah il va être frustré les joueurs de City ne savent pas jouer avec de la frustration c'est une équipe qui est très calme de base alors dès qu'un joueur est frustré bon à part De Bruyne où De Bruyne se transforme en Super Saiyan clairement plus il est rouge plus il est fort on dirait un alcoolique mais au foot c'est genre vraiment un alcoolique plus il est rouge c'est qu'il a bu De Bruyne plus il est rouge plus il est fort mais non si l'équipe de Manchester City commence à être frustrée on l'a bien vu c'est à chaque fois qu'ils ont perdu leur point en première ligue à chaque fois qu'ils étaient frustrés parce qu'ils n'arrivaient pas à produire leur jeu qui est un jeu de possession énorme Manchester City est l'équipe qui joue le plus avec la possession vraiment donc à voir ce que ça va donner mais moi je suis plutôt serein pour le Paris Saint-Germain j'ai confiance, j'ai confiance, on en reparle ce soir tout simplement ce soir tout simplement il y aura un débrief après le match j'ai totalement confiance en notre équipe peur quand même il y a un peu de peur c'est logique ouais normal parce qu'on n'est pas en position favorable mais j'ai totalement confiance je sais que Paris peut le faire Paris magique et c'est l'heure de prouver de grandes choses c'est l'heure, c'est maintenant ou jamais c'est les 50 ans du club c'est l'heure de il faut revenir en finale de faire mal il faut clairement revenir en finale là là Paris est à leur finale à leur portainement clairement donc surtout que les féminines se sont fait éliminer c'est vrai donc les masculins doivent assurer le coup pour éviter encore qu'on dise Paris c'est Moji avec la Ligue des Champions exactement donc c'est maintenant c'est l'heure d'écrire l'histoire et allez Paris Paris gagnera 4-1 vous l'avez vu ici en premier